Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Reborn. D'où cette vidéo est de tous abonner, cliquez là sur l'abonnée pour attirer à la prochaine vidéo. Et si vous voulez nous soutenir, laissez un j'aime si ce message bien entendu vous a touché. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un témoignage puissant et c'est le témoignage puissant 423. Comme vous le savez, les témoignages puissants sont vraiment puissants. Et ici, ce témoignage va nous faire plonger, donc on va nous amener dans cette atmosphère apocalyptique. Ici, nous parlerons de l'enlèvement de l'église et des tribulations, même la venue de l'antéchrist. Un homme de Dieu va nous dire cette chose que nous avons besoin de savoir. Et nous étudierons tout ce qu'il a dit, afin de t'en comprendre plus. Tout simplement, nous aies grave et tu veux nous révéler des choses à venir, à venir, pour notre information. Ok. Tu vas nous informer ce soir, avant de nous donner la sagesse et son intelligence. Je suis prêt, 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 c'est parti. L'an 65 du calendrier Grégorien, bien sûr. Sогласно Grégorien, ce qui est clair, c'est clair. Et déjà à cette époque, le Saint-Esprit disait à Pierre que les temps sont proches. Et déjà à cette époque, le Saint-Esprit disait à Pierre que l'on parle de l'église et que les gens disent, où est l'avènement, est-ce que ça c'est vrai que Jésus va revenir, est-ce que le monde va prendre fin ? Les gens de notre temps, c'est ça, est-ce que c'est vrai ce que l'église dit, est-ce que les pastors enseignent, est-ce que c'est vrai, mais ils oublent que Dieu a détruit la terre par l'eau, déjà. Dieu ne va plus détruire par l'eau, mais par l'eau. Mais il ne va plus détruire par l'eau, il ne va plus détruire par l'eau, il ne va plus détruire par l'eau. C'est pourquoi, quand vous avez vu les différents, les coupes là, tout ce qui sort, les grilles, tout est en feu. Et donc, quand vous avez vu l'église de l'eau, tout ce qui est en feu, tout ce qui est en feu, tout ce qui est en feu, c'est une réalité que Dieu va faire. Et c'est la réalité que Dieu a détruire. En fait, en ce période de l'affaire, quand on dit aux autres que Jésus revient, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est la blague, il a l'entendu, mais il ne vient pas. On revient, il revient bientôt, et ce n'est pas de la blague, mes frères et soeurs. Ce qui va se passer par la suite, ça va vraiment nous étonner, et on va découvrir des choses, franchement, qui risquent de renouveler, mes frères et soeurs, soyons forts, Dieu va nous aider, c'est parti. Ce que vous et moi nous prêchons, ce n'est pas des fables, c'est la réalité. Nous allons voir un Thessaloniciens, chapitre 5. Отcroutez, пожалуйста, 1 Fessaloniciens, chapitre 5, 1-9. 1 Fessaloniciens, 5, vers 1-9. Jérôme. Jérôme. 1 Fessaloniciens, chapitre 5, vers 1-9. 1 Fessaloniciens, chapitre 5, vers 1-8. quand les hommes vont dire paix et sûreté quand les hommes vont dire paix et sûreté alors une ruine soudaine va les se prend comme l'enfantement à quel moment ils vont dire paix et sûreté le gouvernement mondial est en place quand le gouvernement mondial est en place tout est globalisé toutes les armées du monde deviennent une armée l'économie tous les secteurs de la vie sont globalisés et chaque nation aura peut-être un gouverneur il n'y aura pas de président il n'y aura qu'un seul président et toutes les nations du monde auront que des gouverneurs ils seront sous le contrôle d'une seule personne qu'on dit antichrist que satan va remplir de sa présence de sa vie dans la bible dans le livre de la révélation il va se faire dieu il va dire celui qui m'a vu a vu satan et il va dire il va dire il va avoir tout le pouvoir dans sa main et ce sera la dictature universelle et ce sera la dictature et ce sera la dictature une dictature en ce moment là pendant trois ans et demi et en ce moment là pendant trois ans et demi après l'enlèvement pendant trois ans et demi après l'enlèvement de l'église il y aura une paix stable une paix stable mais après les trois ans et demi les derniers trois ans et demi qui resteront pour le gouvernement humain qui resteront pour le gouvernement humain ces derniers trois ans et demi qui seront la grande tribulation de plus en plus nous allons aller vers les tribulations et nous petit peu прибlissons à ce moment le monde commence à connaître déjà la tribulation et en principe le monde commence à connaître la tribulation la tribulation va aller très dur mais alors la scorie va aller très dur et l'église aura même des difficultés pour prêcher pour exister et c'est pour cela que Jésus va enlever son église et donc Jésus-Christ va enlever son église après l'enlèvement et après l'enlèvement l'antichrist sera confirmé et il va imposer une paix de trois ans et demi c'est l'enlèvement c'est l'enlèvement c'est l'enlèvement c'est l'enlèvement maintenant là-bas nous sommes les enfants de lumière le Seigneur nous a tout dit d'avance la presse du monde les journalistes du monde ne nous apprennent rien du tout nous sommes au courant de tout l'église est en avance dans l'information de ce que sera le monde et en principe la presse la presse préparons l'église préparons l'église dans la sanctification pour être enlevé préparons l'église préparons l'église pour être enlevé давайте готовить l'église et l'église et l'église il ne reste plus beaucoup de temps il ne reste plus beaucoup de temps les choses vont rapidement tout s'est en train d'accélérer et s'est en train encore plus de l'église ou de l'église de l'église tout le contrôle il est dit que celui qui le retient c'est ce que nous allons voir deux tétaloniciens давайте s'ammy откроем 2e fessaloniciens 2e fessaloniciens 2e fessaloniciens 2e fessaloniciens 2e fessaloniciens 1e fessaloniciens 2e fessaloniciens celui qui retient le gouvernement mondial pour le moment c'est Satan pour ne pas prendre le contrôle c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui retient cela pour le moment c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit et ce qui se prépare là vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas des signes qui sont déjà là tout ce que nous venons d'entendre tous ces éléments là sont déjà en position ou encore sont de se mettre en position et c'est lui qui le retient sur le Saint-Esprit ça veut dire qu'il a raison nous devons donc nous préparer à l'enlèvement au retour de Jésus-Christ le Seigneur Jésus-Christ qui vient chercher son Église ou le Seigneur Jésus-Christ il est pur il vient chercher une Église forte une Église qui se sanctifie qui n'est pas de la masturbation qui n'est pas de péché sexuel et ce qui permet que nous soyons même encore en vie c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui est encore ici wow mes frères et soeurs wow ce n'est pas tout alors je peux le constater la présence du Saint-Esprit dans chaque nation empêche Satan c'est pour cela que de plus en plus ils ne vont pas nous aimer parce que nous empêchons Satan de faire pire que ce qu'il est en train de faire on a encore des enfants de Dieu dans les parlements pour lutter contre les mauvaises lois les anti-lois qu'ils veulent mettre en place pour corrompre tout c'est les chrétiens qui empêchent ça pour le moment la Bible dit qu'ils vont changer la loi de Dieu en ce qui est contre nature c'est ce qu'ils sont en train de faire mais Satan commence par la racine de l'humanité il commence par la racine de l'humanité la famille c'est pour qu'ils détruisent la famille on dit l'homme mari l'homme la femme mari la femme l'homme mari l'animal c'est pour qu'ils sont en train c'est ce qu'ils sont en train c'est ce qu'ils sont en train Mes frères et sœurs, Jésus revient véritablement. Si je voulais que ce soit des signes, que nous montre que Jésus revient tellement et bien, il n'est vraiment à la porte. Au moment où on était à cette conférence, aux Etats-Unis, un état a interdit qu'on prèche la Bible. Le message est venu sur Internet. Les pasteurs là-bas vont faire comment? Tout d'ailleurs, au Texas. Ils ont condamné une de nos soeurs chrétiens. Une de nos soeurs chrétiens qui a refusé de reconnaître un couple homosexuel. On attaque la famille. C'est la base. C'est pourquoi ils ont pris des lois maintenant dans le monde entier. Et ils veulent, чтобы ces anti-christiens qui ont été pour tout le monde. Après ça, il y a beaucoup d'autres lois qui sont en train de venir. Donc, nous lisons 2 Thessaloniki 2, vers 1 à 12. C'est la base. 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 verset «Bezakonnik, которого Господь Иисус убьет, духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истинной для своего спасения. Из-за сию пошлет им Бог бедествие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». В третьем стихе написано «Да не обольстит вас никто». Потому что доколе не придет прежде отступление. Отступление — это соблазн, обольщение. «Это белый конь». «Это то, что сейчас происходит, соблазн». «И также сказано, что не откроется человек греха». «Сын погибели». «Это антихрист». «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом». «И ва алижи касса соар, на летотпле де дьё, се проклама луи-мэм дьё. Так что в храме божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». «В каком храме?» «Третий храм, который должен быть построен в Иерусалиме, к нему уже ведутся все подготовки к его строительству». «И в то же время ведутся подготовительные работы к построению третьего Вавилона, великого Вавилона». «Алор, л'уманитет спиритюэль это нам препарит трођјем темпль». «Но духовное человечество, то есть верующие, готовят третий храм». «Аллампласмако дьёй индикэй а Абраам». «В том месте, в котором Бог указал Абрааму». «Цет анвиронима, aujourd'hui, я ле дам дэнасион, оў ну сом креје, я ле дам дэнасион». «И там как бы вершина, вершина нациўн». «И пи амба, ле мусульман меўдэў меўдэў меўдэў, амба и амба». «И со всех сторон, эта как бы местность окружена мусульманскими синагогами, мусульманскими мечетями». «Ву залјаў Йерусалем, вы не можете па акседеў. «И когда вы, например, на данный момент приедете в Иерусалим, не так легко туда пробраться». «Це ан сюжет дэ конфликт». «И возникает определенный конфликт». «Кан ле рабин Розенфельд, ле президент дэўў, е вене Абидјў, и когда Равин Розенфельд приехал ко мне, мы вместе работаем, я ле диў, «Мэм, как ўдале консуриў тројўм тэмп, ало ка ўа две москей ла, как ўдале феў?» «И пастор Робердион спросил, «Как вы собираетесь построить там храм, если эта местность окружена мечетями мусульманскими?» «Ой, ди, ле мэссиў прож, и дуаў консуриў тэмпл рапидеўм». «Но он говорит, но Иисус грядет, и он должен восстановить свой храм». «И сон трэн дэ рассамблэ лор». «Они сейчас золото собирают». «Це срэн тэмпл трэ, трэ глориў ала дэмсиўн дэна Сеўр». «И это будет намного славней храм, чтобы он соответствовал тому величию нашего Иисуса Христа». «И я же дэмэ, я лэз араб ла, воў кузэн». «Но пастор Робердион говорит, но там же арабы везде, ваши братья. Они там. «И там две мечети». «Це срэн гравы проблем политик анкор дэн луў муўн. «И нужно как бы им как-то объяснить, но это приведет к конфликту, и, возможно, к политическому конфликту». «И вы уничтожите две мечети, это станет огромной проблемой». «И тогда они вообще бомбы на все нации выпустят». «И он сказал». «Бог сказал, что третий храм должен быть построен». «И Мессия придет, чтобы воссесть в этом храме». «И чтобы все нации». УАУ! «Ми фо Latino, те, что мы смотрим 2 кружі сваа не страурж OF to dis Sleeping. Они чужими, » «Текник…aw». «Вои пасити…» dépисаны... Il a dit que toutes les nations, à la venue du Messie, le monde va connaître une peste table, et c'est le millénium. Toutes les nations vont aller là pour adorer le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Nous avons rassemblé, il m'a dit, nous avons rassemblé à 65% tout le matériel, l'or, tout ce qu'il faut, à 65%. Nous allons construire le troisième temple. Et il m'a dit, je ne peux pas te dire publiquement comment nous allons faire. Et il m'a appelé à côté, et il m'a dit, voilà comment nous allons faire. Ça, je ne vais pas vous le dire. C'est le secret des juifs. C'est le secret des juifs. Il m'a dit le secret, je ne vais pas dire ça ici, parce que nous sommes sur la télévision. Ils vont construire le troisième temple. C'est dans ce temple que Satan, incarné dans l'antichrist, il va aller s'assoir pour se proclamer Dieu. Et il dit, il va s'assoir jusqu'à ce temps pour se proclamer Dieu. Et il dit, il va s'assoir jusqu'à ce temps pour se proclamer Dieu. C'est l'Église. C'est l'Église. C'est l'Église. C'est l'Église qui va être enlevée, qui va disparaître d'abord. Une fois après l'enlèvement, la confirmation visible. Le total du gouvernement mondial sera proclamé et ils vont mettre le président mondial qui sera possédé. Ils vont positionner le président mondial qui sera possédé. Ah ! Possédé par qui ? Par l'esprit de l'antichrist, le diable lui-même. Pourquoi il est un démon ? Waouh ! Imaginez le président mondial, qu'est-ce que ça donne ? Donc c'est ce que nous avons vu tout le long. Et comment Dieu va détruire tout cela. Nous avons vu ça par les sots, les trompes et les coupes. Il y a beaucoup de passages prophétiques. Il y a beaucoup de passages prophétiques que le Seigneur lui-même a confirmé. Nous sommes tous pasteurs. On peut toujours faire des recherches et avoir des références pour lire et instruire l'Église. Nous sommes tous pasteurs et nous pouvons... Il y a raison. Les trompes ont besoin d'être instruits, bien informés. C'est pourquoi nous avons dit bien informés, mes frères et soeurs. Dieu nous informe, si des choses arrivent. Soyez prêts. Toutes ces choses sont en train de s'accomplir devant nous. Et tout ce qui se passe aujourd'hui. Et tout ce qui se passe aujourd'hui. A travers les systèmes politiques, à travers les systèmes de gouvernement aujourd'hui. Nous ne devons pas rester ignorants. Donc nous ne devons pas être ignorants. Mes frères et soeurs, ceci est la première partie de cette histoire extraordinaire. D'autres vidéos vont venir après cette vidéo. Comme nous vous l'avons dit dans le live précédent. Ce qui arrive va vous informer, nous informer sur des choses vraiment délionnes qui arrivent. Nous allons parler de l'enlèvement, de la venue de l'antéchrist. Comment le diable va venir et comment il va installer son gouvernement mondial. Nous en saurons plus dans la prochaine vidéo. Franchement, une vague de vidéos comme ça. Extraordinaire. Mais témoignage puissant. Quand on parle de témoignage puissant, c'est suivi des réactions. Mes frères et soeurs, ça va être chaud. Ne manquez pas le pochette témoignage puissant qui va venir. Ça va être vraiment extraordinaire. Ok. Préparez-vous pour cela. Cliquez sur les abonnés en dessous de cette vidéo. Cliquez sur la cloche à côté de s'abonner. Cliquez sur j'aime si vous avez touché. Parce que franchement, ça, je suppose que c'est que je suis qui doit toucher tout le monde. Parce que Satan arrive et Jésus revient bientôt. Et mes frères et soeurs, c'est le moment de se répentir. Et de chercher à être instruit. Instruit. Voilà. La frère et soeur, que Dieu nous guide. Je peux pas ouvrir la prochaine vidéo qui viendra tout de suite. Témoignage puissant. Ça va être chaud. Let's go. Wow. Bon. Dieu. Voilà. Parlevé-toi.